oh 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 mais amis de france kaka poum ah oh là là nous sommes le dimanche 7 mars de l'année 2000 à maintien alors souvent je plaisante parce que il faut rigoler comme dit le dos c'est tout ce qui nous reste bien ici un document original que je vais vous lire qui a été établi le 9 10 2014 je sous-signé carmen chenck cadre supérieur de santé atteste que deux points monsieur stalker philippe s'est présenté ce jour en consultation médicale mais n'a pas pu être vu par le médecin absent pour arrêt de travail le secrétariat a omis de le prévenir un nouveau rendez vous est prévu au 16 octobre à 11 heures voilà donc il ya carmen chenck cadre supérieur de santé paul du pays d'hierstein et du piémont des vos centres hospitaliers d'hierstein 13 routes de kraft 67 152 hirstein kraft téléphone 03 90 64 21 17 adresse mail c'est point chenck arroba c h tirer stein point fr et c'est signé le médecin que je devais voir ce jour là c'était un psychiatre expert et qui s'appelle michael burger ce monsieur s'est même pas excusé j'ai perdu du temps parce que je travaillais à l'époque en allemagne dans chez rotamont non seulement j'étais donc en situation de survêtement ce monsieur me fait perdre du pognon et heureusement que j'ai établi ce certier alors je devais le faire pour expliquer à rotamont où je travaillais que il ya les raisons de mon absence voilà il est là je le montre à tout le monde on n'oublie pas de présenter asile de la honte dix mille internement abusif par an point d'interrogation de pascal colombali catherine dériverie philippe bernardet enfermer les tous internement le scandale de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie c'est édité chez robert lafon et un coucou à jean louis kakomo internait abusivement parce qu'il avait énoncé la vente de diplômes à des étudiantes je sais plus si c'est chinoise ou japonaise enfin jean louis tu vas tu donc jean louis kakomo est un maître de conférences donc il a donc écrit un bouquin le rescapit de l'âme et puis alors donc j'ai envoyé cette vidéo sur youtube bien entendu donc c'est pas moi qui le dit c'est dans une vidéo fabrice loutini parce qu'à l'heure actuelle je n'ai toujours pas trouvé d'avocats donc je vais envoyer ça cette vidéo aussi au secrétariat des avocats de strasbourg je passe donc un coucou à maître stéphanie meuf qui m'a gentiment défendu dans beaucoup d'affaires voilà donc il y avait un divorce il y avait une vente d'un véhicule qui a donc 106 noirs dont il a été il a pu être prouvé que c'était il y avait eu un contrôle technique de complaisance et donc j'avais expliqué aux jeunes que j'étais moniteur auto école et champion d'un champion de trial de connu et et ce donc je vais pas le nommer mais donc il pensait que j'étais au courant du défaut parce que j'avais installé dessus en dessous un attache caravan un attache remorque et j'étais tout content et puis bon il se trouve que le la courroie de distribution avait pété à ce véhicule et donc je vais dire par là que le le vendeur a été condamné et alors j'ai encore tous les mails quand j'écris à la drir ils me disent ah monsieur on ne peut pas parce que je demande le certificat le contrôle technique antérieur parce que j'étais persuadé qu'il y avait eu un contrôle de complaisance à monsieur on ne peut pas vous délivrer le certificat du mensonge bien entendu il aurait fallu puisque ces véhicules étaient immatriculés dans le haut rein il aurait fallu qu'on ait l'immatriculation d'antérieurs comme j'étais devenu hyper procédéur j'ai commencé à méfier tout le monde vu par rapport à tout ce qu'on m'a fait en durée et voir et j'ai dit très bien je vous le présente j'avais fait à l'époque donc tout n'était pas encore sous hantz.mouv.fr dématérialisé j'ai fait une photocopie et la réponse à on ne délivrera ce certificat que sur une demande d'une autorité de justice forcément le certificat je suis presque sûr à 100% qu'il faisait déjà mention d'une corrosion perforante chose que j'ai malheureusement découvert quand un jeune homme a porté plainte alors ce jeune homme aussi devant la juge il a dit ah ma grand-mère lui m'avait prêté ses 1000 euros et tout ça en autant que je l'ai retrouvé sur facebook il a une Ducati enfin une Mutu qui vous je sais pas combien alors qu'à l'heure actuelle moi à l'hôcataire du RSA il me reste allez 150 balles sur mon RSA que j'ai eu le 5 et puis et bien entendu mon référent RSA Marie Pollard on a effectué sur moi des pressions de chantage et l'a demandé une expertise psychiatrique parce que je l'aurai chanté la Marseillaise et manque de bol le 3 juillet 2015 un médecin docteur Olivier Gosselin qui exerçait en rue au Berlin à Strasbourg a établi en ce qui me concerne une évaluation globale du fonctionnement de 100 sur 100 vous pouvez chercher ce que ça signifie voilà donc ces gens là ne font rien pour moi ça fait une éternité que je demande à changer de référent RSA et puis je les courriers et là je pfff pfff ah des casserole mais des casserole des tentatives d'exhorsion de fonds de sociétés contentieux j'en avais discuté avec le docteur Vincent Fontain qui m'avait levé la curatelle que je vais mettre en je vais le viser sur l'adresse courriel il travaille au centre pénal il a très vite compris que mon curateur qui s'appelle qui s'appelait je suis plus sous curatel depuis 2015 Jacques Schneider en me faisant établir un nouveau dossier de surendettement en 2015 alors que j'étais sous curatel c'est un peu bien renver des crédits frappé de fourclusion ça je l'ai appris par la suite donc j'en ai parlé à François de Cimental que j'ai en a mis Facebook qui est banquier à Lausanne qui dénonce des pratiques comme l'obsolescence programmée etc qui est un lanceur d'avert j'ai le numéro de téléphone et parfois on communique ensemble et voilà on est à 3 jours du jour des canards que dire de plus sinon que c'est Merlin France cacapoum cacapoum savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous mmmm